Alors monsieur, vous avez ici un gilet jaune, droite, gauche, je m'en contrefiche aujourd'hui, moi je suis un manifestant, mon fils, je ne peux pas lui acheter des cadeaux à Noël, vous me faites pitié, vous ne me faites pas peur, je vous dis ouvertement, oui moi j'ai cassé samedi, oui je me suis battu avec un CRS, samedi je remonte si monsieur Macron ne comprend pas, je recasse, je me bats mes camarades gilets jaunes, je ne suis pas un black bloc, et je vais vous dire monsieur, un message à monsieur Macron, vous savez ce qu'il dit dans les gilets jaunes ? Ecoutez bien, vous savez ce qu'il se dit, et c'est une réalité, ils vont monter avec des armes, monsieur, vous ne me faites pas peur en pleurnichant avec votre collègue avant qui pleurnichait, ils savent les gens qu'on casse, ils savent qu'on brûle, je ne suis pas un black bloc, vous ouvrez bien vos arrêts, je suis un chilet jaune qui crève, monsieur, je suis l'employeur de monsieur Macron, vous savez ce que ça veut dire, employeur de monsieur Macron, je le paye pour qu'il se fasse moi, je suis en colère, vous ne me faites pas peur, je répète, je vais monter, je vais casser, Vous ne me faites pas peur, à qui vous, Abdel, Abdel, à qui vous vous adressez quand vous dites vous ne me faites pas peur ? Je m'adresse au gouvernement, je m'adresse à ce monsieur qui n'arrête pas de dire aux français, regardez, ils cassent, ils font ceci, mais ils le savent qu'on casse, et ils veulent faire croire que les gens qui cassent, veulent faire croire que c'est uniquement les black blocs. Non, j'ai parlé avec des gilets jaunes, vous voyez là ? C'est des gilets jaunes ça monsieur, que vous voyez là, en colère, en colère, il n'y a pas que des black blocs. Vous regardez, vous regardez RMC Découverte, j'imagine, Abdel, 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 donc vous, vous êtes gilet jaune, vous êtes employé dans quel domaine ? Je suis chauffeur. Vous êtes chauffeur dans une entreprise privée ou publique ? Privé. Privé. Combien gagnez-vous par mois ? 1300. 1300, voilà. 1300 net, hein, Abdel, c'est ça ? Oui, je peux lancer un message aux politiques, monsieur Bourdin, s'il vous plaît ? Bah, allez-y, allez-y, Abdel. Je demande à la politique, monsieur Bourdin, qui vous emmène ces factures de l'année. Je veux voir les factures de l'année d'un homme politique. Je vous ramène les miennes, et on va les comparer, parce qu'ils ont un appartement de fonction qui veut dire pas de courant, pas de taxe d'habitation, pas de redevance télé, téléphone gratuit, voiture gratuite, 7000 euros. Il nous dit 7000 euros, c'est pas vrai. Quand on a une ministre qui ose même pas dire son salaire, qui a peur de dire son salaire, c'est qu'il y a un problème. Elle nous dit 7000 euros, c'est pas vrai. Vous rajoutez 6000 euros de frais gratuits et davantage. Il nous mente. Monsieur, vous nous donnez des sons de morale, mais vous serez incapable de vivre la vie des Français. Vous êtes incapable de vivre la vie des Français. Vous rejetez, vous rejetez, Abdel, Abdel, vous rejetez tous les politiques ? Je rejete tous les politiques. Écoutez, ils nous donnent des sons de morale, mais ils ont toujours leur point parce qu'ils ont des chauffeurs. Nous, on passe 3 heures à se garer dans Paris. On ne peut même plus aller à une baguette sans avoir un PV, mais ils ont perdu la vie. Abdel, Abdel, donc vous dites, vous dites moi, je suis prêt à aller jusqu'au bout. J'irai jusqu'au bout, je me baquerai pour mes enfants, pour les enfants des autres, pour mon voisin, pour le SDF, ça fait 30 ans qu'il est dehors. Moi, je donne un manteau au SDF quand il est dehors, quand il a froid. Moi, j'ai donné 50 euros à un mec. Pourquoi ils ne font pas du couverture ?